Voilà Narcisse Maga, c'est ça la réalité en fait. Parce que nous sommes tous des enfants, nous sommes tous, tous, tous. Tu sais, tu dis, le Cameroun est né en nous, nous ne sommes pas des enfants du Cameroun parce qu'on aime le Cameroun, parce qu'on est né là-bas. C'est parce que le Cameroun est né en nous. Il faut bien que cela soit clair. Le docteur Jarnoumsi a joué en cours, a joué en cours, docteur Jarnoumsi. Bonsoir, bonsoir, tu es bien positionné là. Voilà, je vous présente le docteur Jarnoumsi. Je le laisse parler. Bonsoir à toi, commandant. Bonsoir, Cameroun, tu m'écoutes ? Je t'écoute parfaitement, docteur. Parfaitement. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des lives. Je sais, je sais, docteur. Tu connais mon point sur tout ce qui se passe au Cameroun. Je sais, docteur. Vous savez, même le président élu Maurice Camteau, ne pouvez pas imaginer la brutalité, le manque de respect et la sauvagerie de ce régime. Je suis sûr, je suis convaincu que même le professeur Maurice Camteau, qui est entré en prison, le moment, son étape psychologique, à son entrée de prison, et son état psychologique actuellement, a complètement changé. Quand il y a combat, quand vous réclamez quelque chose, vous évoluez en fonction de l'adversaire. Quand vous luttez contre un régime dictatorial, vous devriez réagir en fonction de l'adversaire. Et vous voyez depuis trois ans comment nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest changent d'article et se maintiennent, et crée des problèmes à ce régime. Mon problème avec ce combat se trouve à ce niveau. Nous avons toujours fait des erreurs. Et nos erreurs se posent d'abord sur la personnification de notre combat. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent automatiquement se positionner quand il y a des morts sur le terrain. Comme moi, nous devrons éviter. C'est vrai. Nous devons éviter d'essayer de se mettre devant un combat du peuple. C'est vrai, c'est vrai. Car il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui ont cru en nous, il y a des gens en prison qui ont cru en nous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont cru en nous, il y a des gens qui ont été torturés parce qu'ils ont cru en nous. On en a parlé à Washington d'ailleurs. La dernière fois, on en a parlé à Washington d'ailleurs. Alors, ce que je voulais faire savoir, le deuxième point que je voudrais mentionner à travers cela, c'est qu'on ne combat pas dans l'obscurité. Tout combattant qui combat dans l'obscurité n'est pas un combattant. C'est un infiltré. Tout combattant qui combat dans l'obscurité est un infiltré. Parce qu'un combattant, celui qui croit effectivement, qui combat pour la justice, l'égalité, et de tout un citoyen, il devrait le faire à visage découvert. Tous ceux qui ne combattent pas à visage découvert sont capables dans la nuit et communiquent avec le régime en place. Alors, quand les gens me contactent en privé, je leur demande de combattre ouvertement. Et c'est très important. Le dernier point, un autre point que je voudrais souligner qu'à moi, je te connais depuis l'enfance. On se connaît. Je connais ton engagement et je connais ta passion dans ce combat. Je connais. Tu as donné ta vie dans ce combat. Et tu n'es pas seul. Il y en a plusieurs. Je voudrais faire comprendre à certains politiciens qui utilisent ce combat pour se positionner que la situation a changé. La situation a changé. Je suis l'une des premières personnes qui a demandé que le combat devrait changer de niveau. Le combat devrait aller d'un cran. Il y a des membres de la base, que je dis encore, qui se sont éloignés de moi pensant que j'étais trop radical. Et j'ai compris qu'ils étaient jeunes parce qu'on ne combat pas à moitié. Quand on se met dans un combat, on peut mourir et on combat à fond. Et Pombi a utilisé tous les tactiques. Il utilise tous les moyens pour écraser les combattants. Alors nous devons mettre tous les moyens pour gagner ce combat. Parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qui a gagné et qui a perdu. Ça ne serait pas qu'on n'aura pas dit qui a utilisé quels moyens. On ne se dit pas qu'on a utilisé des moyens. Nos frères anglophones, je fais des réunions avec eux. Je ne le cache pas. Je fais des réunions avec eux. Je les connais. Je connais leurs leaders. Ils se mettent dans ce combat. Ils se sont mis dans ce combat. Et ils ont perdu plus de 3 000 de l'heure parce qu'ils sont convaincus. Parce qu'ils croient. C'est parce qu'ils sont déterminés. Et ils auront ce qu'ils veulent. Et nous le voyons aujourd'hui à Yaoundé. avec un semblant de dialogue. Parce que nos frères anglophones combattent dans la diaspora et sur le terrain. Je voudrais dire une dernière chose parce que je suis allé dans la voiture. J'ai quitté mon bureau. Ce que je voudrais dire, ceci, ceci. Voici pourquoi j'ai pensé que la RFG devrait être née. Et certaines personnes, je voudrais expliquer ici que la RFG n'est pas tribaliste. Et si vous connaissez la définition de tribaliste, toutes les associations de villages sont des associations à tendance tribaliste. La RFG, c'est un mouvement. La RFG, c'est une organisation qui se met sur pied pour défendre les intérêts du peuple bamiléqué. Parce que l'Israël, le peuple juif, l'Israël défend le peuple juif. Le peuple juif est passé à eu des génocides. Il y a eu un génocide sur le peuple juif. Il y a eu un génocide sur le peuple bamiléqué. Je crois et je suis convaincu que le peuple bamiléqué devrait se protéger. Ils ne sont pas protégés. Et en même temps, j'encourage les autres peuples, si les peuples s'avants veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'ils doivent se faire pour se protéger. Si les peuples du Nord veulent se protéger, qu'ils fassent ce qu'il faut faire pour se protéger. Du moment où le régime est devenu un problème pour le peuple, le peuple a le droit de se défendre. Ce régime devrait nous protéger. Mais ce régime ne le fait pas. Ce régime ne devrait pas être en train d'arrêter les enfants bamiléqué à la poste centrale juste parce qu'ils sont bamiléqué. Ce régime ne devrait pas torturer les enfants bamiléqué au CED parce qu'ils sont bamiléqué. Ce régime ne devrait pas demander aux chefs traditionnels du Sud et du Centre qu'on les pointe les chefs de quartier qu'on les pointe qui sont bamiléqué et qui sont du Nord-Ouest. Alors, si ce qu'il y a... Donc, quand je peux t'interrompre une minute, il y a un commentaire que je trouve un peu pertinent. C'est de Manvunapte qui dit « Monsieur Mnoumsi, prends la tête du combat, on te suit. » Et puis, les gens aussi aimeraient savoir c'est quoi la RFG. Il faut que tu définisses. Donc, Manvunapte dit en même temps que Mnoumsi prend la tête du combat et on te suit. Effectivement, la RFG, c'est la République fédérale de Grasseville. Quelles sont les missions de la République fédérale de Grasseville ? La République fédérale de Grasseville est un mouvement mis sur pied par moi et certaines personnes que je ne voudrais pas citer les noms ici pour défendre les intérêts du peuple babilité. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. J'en fais partie, je ne m'en cache pas. Les gars ont fait le truc avec les nazis, baga. On n'a pas besoin de se cacher. J'en fais partie. Si les peuples Bétis, Sawa, du Nord, veulent s'organiser pour défendre leurs intérêts, ils sont friés à le faire. Nous supportons qu'ils le fassent. Nous ne sommes pas en train de les dénigrer, nous les encourageons de se mettre en place. Mais ils ont commencé, docteur, ils ont commencé. Narcisse Bagake dans ce direct, il a déjà fait un rassemblement et quand Bétis, ils sont en train de griser, ils ont même des t-shirts, ils ont même des casquettes. La RFG ne fait pas. La RFG ne demande pas. La RFG ne supporte pas la persécution des autres tribus. La RFG ne demande pas qu'on s'attaque aux autres tribus. La RFG pense que le peuple bamilequé s'est trompé depuis longtemps. Si nos parents savaient qu'ils devraient marcher à pied du village pour aller construire Douala, pour aller construire Yaoundé, pour aller construire Balmaïo, pour aller construire qu'on s'en bat et qu'aujourd'hui, on leur demande et on demande à leurs enfants de rentrer chez eux, vous devez comprendre qu'ils ont fait des erreurs. Nos parents doivent se tourner dans des tombeaux et ils vont se poser des questions. Au lieu que le régime nous protège pour l'unité et l'indivisibilité que le président parle, le régime les partage des matières pour nous demander de rentrer. Si le peuple ne comprend pas qu'ils doivent rentrer chez eux, d'abord construire chez eux, d'abord c'est qu'ils ont des gros problèmes. Parce que je veux vous dire, même si Maurice Camto est président du Cameroun, la RFG restera parce que l'intérêt des Babilécais ce n'est pas contre le régime du Cameroun seulement, mais c'est contre la France parce que la France a déjà tué des Babilécais et la France est capable de tuer encore des Babilécais et ils le feront encore. Tant que nous ne sommes pas protégés, c'est pour ça que les leaders ambassoniens ont décidé qu'ils ne déterront jamais les armes. Jamais. Jamais. Parce que si ils ne s'étaient pas satisfaits à 3 000... Je me rappelle du discours qu'on a eu à Washington avec Eric Tateau. Je me rappelle, c'est ce qu'il disait. C'est ce que je suis en train de dire. Et je dis ceci, j'espère que Chris Hanou, les conseillers de Chris Hanou, qui est le porte-parole des ambassoniens, doivent comprendre parce qu'il a cru que la République fédérale de Grasseville est créée par Paul Bia pour essayer de le dissuader. Je veux que les gens qui écoutent ici et qui le connaissent, parce que je communique indirectement avec lui, lui disent que la République de Grasseville ne sera jamais et n'acceptera jamais que le peuple bamilliqué, qu'il soit au Cameroun ou hors du Cameroun, soit marginalisé, soit humilié, soit arrêté. Plus jamais. Plus jamais ça. plus jamais ça. Non, pas poursuivre ça, mais pas nous. Plus jamais ça. Je veux que je te dis mon problème avec certains membres du MRC. Quand moi, avant que Maurice Camte ne soit camerounais, il est bamilliqué et il a dit lui-même, il a dit au conseil qu'il est né à Bafoussam et il est bamilliqué. Quand moi, Maurice Camte est perséculé, arrêté, humilié, mais le peuple bamilliqué devrait être le premier peuple parce qu'il est d'abord bamilliqué. Écoute-moi, il est d'abord. Si on arrête un membre Yoruba au Nigeria, c'est d'abord les chefs Yoruba qui demandent. La communauté Yoruba qui s'élève. C'est pour ça que je me suis mis les dames qui sont en banque des chefs bamillés. Si on arrête un achanti, c'est les chefs achanti qui demandent au gouvernement ghanéen de le libérer. Si on arrête un niveau, c'est le chef qui demande au gouvernement de le libérer. Maintenant, tous les leaders bamilléki sont corrompus. Tous les chefs traditionnels bamilléki sont corrompus. Les bamilléki sont mal partis. Je veux vous dire pourquoi. Les bamilléki sont mal partis parce qu'ils pensent que quand ils ont deux immeubles à Yaoundé, un immeuble à Bafoussam, ils sont en sécurité. Ils manquent. Je veux vous dire, ce n'est pas pour rien que quand il y a des concours de l'ENAM, c'est les bêtis et les boulous qui sont admissibles. Mais les bamilléki ont le concours de l'école normale parce qu'ils vont assayer leurs enfants. Demain, nous allons nous amuser. Nous serons redirigés par les enfants de Grédois-Ona. Nous serons redirigés par les enfants de Paul Biard. Si les bamilléki ne peuvent pas dire non, parce que je vais dire à certaines personnes qui pensent que... Moi, je vais vous dire calme, moi, tu me connais. On en a parlé à Washington avec Eritato. Non, non, non. Aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'avoir un combat pour me faire attendre. Aux États-Unis, j'ai tout. Je n'ai pas besoin d'être dans un combat pour me faire attendre. Mais ce que je pense que j'ai, j'ai un devoir moral de penser que mon peuple, mon peuple qui est en danger devrait se protéger. Mon peuple qui est en danger devrait faire ce qu'il faut faire pour se protéger. Moi, j'ai du mal quand les membres du MRC essayent de m'attaquer. Ils pensent que la RFG est un mouvement tribaliste. Je dis encore ceci. Même à Maurice Camto, je le lui dirai. Oh, professeur Maurice Camto, s'il te plaît, je ne te permettrai pas d'appeler Maurice Camto comme c'était ton ami. Donc, professeur Maurice Camto, s'il te plaît, je dis encore le professeur Maurice Camto que je respecte énormément et que je donnerai ma vie pour lui parce que je l'ai déjà fait. Je sais, je sais. Je sais, docteur. Je connais les sacrifices. C'est que tant que le peuple bamileké ne décide pas d'une seule fois de donner un ultimatum à ce régime, de donner un ultimatum à Paul Bia, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes, mon frère. Donc, je ne voudrais pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais je voudrais ne pas prendre beaucoup de ton temps. Je voudrais pas accepter et répondre à certaines questions si tu en as, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, Dantin, vas-y, tu as le temps. Vas-y, Dantin. Alors, j'ai décidé avec certains des amis proches et certains combattants sérieux à mettre sur pied, nous avons décidé de mettre sur pied une conférence, une conférence internationale des Bamelequins qui se tiendra du 26 au 27 à Washington. Et voici le but exact de cette conférence. Nous devrions poser la question aux membres. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple le Bamelequins doit faire pour soutenir le professeur Maurice Kanto à visage ouvert et avec des décisions solides ? Écoutez, moi, je suis d'une catégorie de personnes qui pensent que quand il y a un combat, il n'y a pas de moyens, on ne définit pas les moyens pour se battre. Quand tu es déjà dans un combat, tu devrais faire tout. tu devrais faire tout pour gagner ce combat. Nous sommes dans un combat. Maurice Kanto, le professeur Maurice Kanto, le président, est dans un combat. Nous connaissons qui est le problème. Quels sont les moyens efficaces ? Quels sont les moyens efficaces ? Les anglophones l'ont compris. Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens. Les moyens ne sont pas automatiquement tuer les gens. Mais quels sont les moyens efficaces ? Parce qu'aujourd'hui, où nous nous trouvons, si nous marchons cent ans, cent ans, il ne partira jamais. Et j'avais dit ça, j'avais dit ça, on l'avait dit, on l'avait dit, on l'avait dit. Pendant, pendant le game over. Le game over, Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai l'habitude de causer, mes premiers membres du RFG sont les enfants qui ont été torturés au CED. La majorité des membres du RFG sont des enfants qui ont été torturés au CED. Parce qu'on les a traumatisés. On leur demandait, on demandait aux gens qui sont non-bamilekés de sortir et on demandait aux bamilekés de rester. C'est très important. C'est très, très important que nous puissions être fiers de nos identités. Ceci est très important. alors, j'invite tous ceux qui doutaient encore, qui avaient encore du doute sur la RFG que nous ne sommes pas tribalistes, nous ne sommes pas tribalistes négatifs, c'est-à-dire nous protégeons le peuple bamileké, que ce soit au Cameroun ou hors du Cameroun. Nous encourageons les autres peuples à se mettre ensemble et se protéger. parce que quand nous viendrons sur une table pour discuter, chacun saura qui est capable de quoi. Les bamilekés doivent vous montrer que nous sommes capables de telles choses et c'est en fonction de cette manière que nous serons capables de nous respecter mutuellement. Parce que quand vous voyez les enfants que j'appelle des jeunes frères qui tiennent des discours comme Abel Kamer tous les jours contre le peuple bamileké, je vais vous dire quelque chose, ce jeune garçon a des problèmes personnels avec moi. Parce que je suis bamileké. Si les gens ne veulent pas s'identifier, c'est leur problème. Tant que le peuple bamileké est attaqué, je suis directement touché. Parce que je n'ai jamais pris la parole et je n'ai jamais soutenu quelqu'un qui prend la parole pour persécuter quelqu'un d'autre parce qu'il est d'une ennemi ou d'une autre région. Alors, je ne le supporterai pas. J'exhorte tous les enfants bamilekés. Je dis encore, j'exhorte tout le peuple bamileké à prendre ses responsabilités et prendre leurs responsabilités. La bonne charité commence par soi-même. Comment vous n'avez dit ? La bonne charité commence par soi-même. Alors, si être tribaliste, c'est aimer, aimer sa tribu, si c'est qu'on soit prêt à être tarsé de tribalie, alors je dirais oui, je suis tribaliste parce que j'aime ma tribu et j'en suis fier. On est sur la même longueur d'ordre. J'ai eu un appel d'un député du RDPC dans le Nord. Il me dit que toutes vos initiatives que vous mettez sur pied n'iront nulle part car le peuple bamileké est un peuple pacifique. Nous sommes pacifiques quand nous sommes dupes. Lui, il trouve que nous sommes pacifiques parce que je sais que si un leader à la crampe du professeur Maurice Camteau était sorti du Nord, je te jure que Mbiyan ne le toucherait pas. Si un leader à la crampe de professeur Maurice Camteau sortait du Nord, si un leader à la crampe de Maurice Camteau sortait du Nord, Mbiyan ne le toucherait pas. Les lamidos n'accepteront pas. Le professeur Ngan avait compris ça depuis. Le professeur Ngan n'a pas compris ça depuis. Effectivement, ce que je demande et ce que j'aimerais que les combattants de l'Europe comprennent ce que la personnalité et la psychologie de Mbiyan c'est ceci. Tant qu'il ne se sent pas menacé, il ne fait pas un pas. Alors nous devons le pousser à se sentir menacé. Mon frère Kamwa, je voudrais te dire merci pour ce que tu fais. J'encourage toute l'équipe derrière toi et je voudrais que tu comprennes ceci. On n'entre pas dans un combat à moitié. Quand j'étais au Nigeria, j'étais à une conférence organisée par Odukou. Odukou, c'était le leader du Biafray qui a, le leader Biafray, je le connais personnellement, j'étais étudiant à l'époque. Le leader Biafray a dit ceci, il a dans sa conscience l'échec de l'État du Biafray. Parce qu'à un certain niveau, il a voulu, il a voulu utiliser des moyens, on lui a demandé d'utiliser les moyens non conventionnels pour défendre son peuple. Il a perdu du temps, il a réfléchi. On ne réfléchit pas quand on est déjà dans un combat. Quand on se sent acculé, on ne réfléchit plus. On utilise tous les moyens et Paul Biafray est en train d'utiliser tous les moyens. Alors, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas dans ce combat pour nous amuser. OK ? Nous ne sommes pas dans ce combat pour nous amuser et je voudrais faire savoir à tous ceux qui veulent l'entendre que même si je meurs, même si je décède pour ce combat, ne vous dérangez pas parce que j'aurais fait ma part. On est déjà morts. selon que j'aurais fait ma part. OK ? Donc, on est déjà morts. selon que j'aurais fait ma part. Donc, merci beaucoup qu'à moi, je t'encourage et on reste en contact. Merci, Dorta. C'est plutôt nous qui te remercions. Je vois que tu as trouvé une fan de plus, Mavoun Naptö, qui dit carrément qu'il faut qu'on s'aligne derrière toi. Donc, je vois que ton message a été clair et limpide. Et comme j'ai dit, la bonne société commence par soi-même. On doit comment commencer par ceci. À moi. La dernière chose que je dirais, c'est pour les hauts membres du MST. J'ai envoyé un post dernièrement où j'ai demandé à Thirien Noah où se trouvent les marches blanches. Les gardes du MRC ont voulu m'attaquer. Je leur ai dit ceci. Je respecte Mota. Je respecte Mohamed Mota. Tout poste a des responsabilités. La responsabilité de Mota, c'était de continuer ce que le professeur a laissé avant d'aller en prison. Ce n'est pas d'aller au premier ministère. Je sais que certaines personnes pensent qu'elles devraient, qu'elles y vont parce que le professeur lui a demandé d'aller. Écoutez, quand vous avez créé un parti politique, un mouvement où il y a des millions de Camerounais qui se sont altérés, qu'ils soient du MRC ou pas, vous faites très attention de vos arts. Et ce que nous, je lui demande en tant que moi, Jacques Moussy, c'est de réfléchir et de rentrer dans les marques. Si le 8, que tu es en train de proclamer, elle ne sort pas du camp. Elle ne sort pas. Pour moi, elle n'est plus l'idée. Pour moi, je m'en fous et perdure. Elle va sortir. Non, Dorothée, Dorothée, elle va sortir. Dorothée, elle va sortir. Elle va sortir. J'ai un peu de respect pour elle. Non, elle va sortir. T'inquiète pas, elle va sortir. On lui a donné notre message. On lui a envoyé un courrier karma. On lui a envoyé et elle va sortir. Et tu vois bien ce qu'on disait. Tu te rappelles à Washington après l'émission, on était avec qui ? Le docteur, le pasteur, Kennedy et Bacha. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui ? Il est aujourd'hui à Yaoundé. Il a pris un business class pour un Yaoundé Goutard ou de la sardine. Comme je vous ai dit que ces messieurs étaient dangereux à Washington, vous m'avez dit qu'on va amener le problème de l'Europe ici. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé. Je ne suis pas surpris parce que je le connais personnellement. C'est un ami dans un cadre communautaire. Voilà. Quand Joshua aussi est arrivé ici aux Etats-Unis, ce pasteur m'a appelé qu'il fallait vous raconter à Joshua. Écoute, moi, le SDF s'est compromis. Le SDF n'est pas un mouvement pour moi qui est en train de faire ce qu'il devrait faire. Alors, pour ceux, les chachas le pasteur est à Yaoundé pour son compte personnel avec le SDF. Mais nous, les combattants réels et vrais, nous continuons notre combat pour la libération. Bien sûr, bien sûr. D'abord, du peuple bamiléqué. Je dis bien d'abord du peuple bamiléqué et ensuite des autres peuples. C'est très clair là-dessus. Je suis clair là-dessus. Je suis d'abord bamiléqué avant d'être camerounais. et je disais ceci dans un live. Le Cameroun n'a pas beaucoup. Le Cameroun a plus besoin de bamiléqué que les bamiléquins ont besoin du Cameroun. Et il faut comprendre ceci. Je le répète. Je suis là au docteur. Je suis là. C'est madame qui me dérange comme ça. Je dis ceci pour conclure quand même. Je dis ceci pour conclure. Je suis au docteur. Continue. Le Cameroun a plus besoin du peuple bamiléqué. que le peuple bamiléqué a besoin du Cameroun. Bien sûr. C'est la réalité. Même sans le Cameroun le peuple bamiléqué continuera à prospérer et à faire ce qu'il faut faire. Parce que nous avons une culture de travail de dignité et de respect. Nous ne pouvons pas continuer avec des gens qui font des milliards. Et quand on veut seulement parler ils disent qu'ils vont nous arrêter. Ils disent qu'ils nous promettent la mort. Nous ne pouvons pas continuer. Et je veux que les gens comprennent ma position là-dessus. Je ne continuais. Je mourrais pour ce point de vue. Nous ne pouvons pas continuer à construire et les gens continuent à manger. Ils doivent apprendre à travailler. Tout à fait. Merci. Ils doivent apprendre à travailler. Merci. Merci à Dorta. Vraiment ton message est passé. Je vois comment vous n'avez pas pu me parler ce soir. Et il y a Brice Fautso qui voulait parler aussi. Je vais lui lauter la parole 5 minutes. 5 minutes et après on va à Brice Fautso Brice Fautso je te cherche je te cherche Brice Fautso Vraiment ton message assez clair parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Tout ce qui s'est dit aujourd'hui on l'a dit à Washington et on voit bien que les élucubrations ah voilà je le vois Brice Fautso parfait je l'ajoute Brice Fautso Brice Fautso tu vas conclure tu vas conclure parce que bon vous savez quand je rentre quand moi c'est aussi un papa un père de famille qui doit faire de vos enfants Brice Fautso